Salut à tous c'est Itax, on se retrouve sur Northianton, comme vous pouvez le voir, on est sur GTA V mode, voilà, on va tout simplement essayer ensemble de voir ce qu'on y trouve et pourquoi est-ce que justement Rockstar ne nous met pas cette map dans le mode online, je ne comprends pas, la map elle est tellement bien faite, il y a tellement de choses qui sont faites dessus, il y a tellement de détails, je vous montre juste la carte, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, vraiment, regardez-moi ça, la map elle est détaillée de fou, il y a des propriétés qu'on pourrait même acheter, alors ça je ne sais pas si c'est par rapport à l'autre map, à mon avis c'est par rapport à l'autre map je pense, mais en gros voilà, on est vraiment sur des choses qui sont plutôt intéressantes, il y a beaucoup de chemins, beaucoup de choses, donc nous on est là, mais il y a beaucoup d'accès, on n'a pas, vous allez voir on va tomber dans le vide, c'est des trucs qui sont un peu dommages, parce que la map elle est immense, alors ils ont, comment dire, ils ont scripté un petit peu tout ça, bon là on voit que des bâtiments, ce n'est pas des vrais bâtiments, sur la gauche là vous pouvez voir qu'il n'y a que certains bâtiments, la barrière ce n'est pas une vraie barrière, mais c'est parce que normalement on n'est pas censé aller là, mais en gros c'est juste un décor, et je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas fait ça vraiment, comment dire, pour le online, parce que ça fait maintenant quelques années que c'est sorti, là j'ai l'impression qu'il y a une route, il y a quelque chose qui passe sur la map, mais physiquement on ne peut pas y aller, parce qu'on tombe dans le vide, là où ce n'est pas texturé, on tombe dans le vide, donc c'est pour ça que je fais un petit peu attention, voilà en gros là ça s'arrête, et en gros si là je continue, je tombe dans le vide, donc on ne va pas le faire, mais il y a quand même un potentiel de fou avec cette map, c'est quand même impressionnant que tant d'années après, 8 ans après la sortie, on n'a toujours aucune nouvelle de cette map, de qu'est-ce qu'ils vont en faire, vraiment c'est dommage, parce que c'est une map très sympa, alors certes il y aurait encore du boulot pour l'adapter au online, peut-être que c'est prévu, je ne sais pas, mais vraiment c'est une map qui est juste ouf en fait, les gens ils veulent jouer dessus, mais ils ne peuvent pas, à part avec des modes, mais vraiment ouais c'est une map qui est complète, c'est une map qui est vraiment super, alors ok c'est pour le prologue du mode histoire, je suis d'accord, mais on aimerait plus, on aimerait plus, alors je suis un petit peu enrhumé pour ceux qui se demandent, c'est pour ça que je parle un petit peu avec le nez, mais ouais, vraiment on aimerait plus, parce que vraiment la map elle est super quoi, franchement dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo, et moi je trouve que la map elle est vraiment super, il n'y a rien à redire, là après on est sur là où le train est censé passer, donc après il n'y a pas grand chose grand chose, je ne sais pas s'il existe un mode pour voir la map sans la neige, ça je ne suis pas sûr, ça pourrait être intéressant aussi, il faut freiner, et voilà on tombe dans le vide, c'est ce que je vous disais, parce que la voiture elle n'a pas de frein, ouais vraiment c'est une map qui est super comme dit, regardez on peut monter par là-haut, et vraiment il y a des trucs très intéressants à voir, vraiment ça serait cool quoi, on a des activités, ah mais là il y a un mur invisible, ok, pourtant c'est texturisé là-bas, mais on ne peut pas y aller, là il y a un pawn store, pour ceux qui connaissent, mais vraiment ça serait dommage, vraiment je trouve ça très très dommage de ne pas pouvoir y accéder, là on ne peut pas rentrer non plus, la voiture elle a du mal, la voiture elle a du mal sur la neige, mais ouais franchement dites-moi ce que vous en pensez, ça pourrait vraiment être une super idée je pense, que Rockstar mette ça, après ça fait des années et des années qu'on le demande, mais malheureusement on ne l'a pas encore eu, ça serait bien, franchement ça serait cool, parce qu'il y a tellement de choses à faire sur cette map, je ne sais pas si on peut casser le grillage là, non, ok, mais franchement ça serait super, parce que vraiment comme dit, la map elle est incroyable, la map elle est, franchement ça fait des années, des années, des années qu'on le demande, ok tout n'est pas texturisé, ou voilà, mais franchement ça serait super quoi, ça serait super, même pour un événement ou quelque chose, mais ça serait cool, vraiment ça serait cool, parce que vraiment on aurait pas mal de choses à faire là-dessus, il y aurait peut-être même un système de mission, ou de braquage, ou des choses comme ça, ça pourrait être intéressant, après à Rockstar de voir s'ils veulent le faire ou pas, ça fait très très longtemps qu'on le demande, moi j'aimerais votre avis, à l'heure actuelle on est en 2021, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, pas une bonne chose, pourquoi, dites-moi tout ça dans les commentaires de la vidéo, moi j'espère en tout cas que cette dernière vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine prochaine, ciao tout le monde !